... Un escargot accompagné d'une émulsion au foie gras et persillade. Dans la petite coupelle au centre de la table, on est sur une tempura de homard accompagnée d'une mayonnaise légèrement épicée. En fait, dans les petites réglettes, en commençant par le haut, on est sur une truite fumée, coco et fruits de la passion, suivie dans la petite cuillère d'un crémeux de faimouille et œufs d'or en fumée. Ensuite, on est sur un tartare de bœuf accompagné d'un tablé au parmesan et guacamole. Et pour terminer, on est sur un mougage de chèvre. Alors je vous conseille juste de commencer par le centre de la table, car c'est servitier. Très bonne dégustation, messieurs. Alors, vous débutez en mise en bouche avec un carpaccio de lotte ainsi que des langoustines marinées à cru dans du citron. Vous retrouvez au-dessus du caviar de Sologne ainsi que des salicornes. Tout autour, donc une brunoise de radis roses et de concombre. Bonne dégustation. Alors, messieurs, dames, on est ici donc sur les cuisses de grenouilles. En parure d'amandes et curies accompagnées d'un moujoté de petits fichots et maurignes. Ils servaient avec une émulsion de vieux parmesan. Messieurs, dames, donc les langoustines de guillet de vinaigre, un suste rôti au poivre de Jamaïque accompagné de mousse tout poilée à la ciboulette et donc les asperges des bois et une émulsion au sésame. Donc, bon, messieurs, là, on est sur l'ombre Le Chevalier qui est servi donc d'un mousse non vaste température accompagné d'une salade finot à pente-mousse, des écrebisses vapeur, un coulis d'ortie. Et sur le dessous de l'ombre Le Chevalier, on retrouve le caviar de Sologne qui vient de Saint-Viatre, juste à côté. Bonne dégustation. Merci, merci. Alors, messieurs, dames, on est donc ici sur l'agneau de lait qui est décliné. Vous retrouvez la côte rôti, le gigot qui est confit et l'épaule servie en saucisse légèrement épicée. Avec ceux-ci, donc, les premières févettes, les morilles. Et je viens vous servir un jus d'agneau infusé au saffron du Val-de-Lure. Et après, on tourne à moi ici sur le Saint-Pierre, Saint-Pierre sauvage, donc qui est rôti, accompagné d'asperges vertes, rubarbes, de couteaux de plongée en marinière et une sauce à la mélisse citronnelle. Bon, messieurs, on est là sur le filet mignon de veau, donc juste rôti, accompagné de morilles farcies, de champignons et de riz de veau, pour déclinaison de mini-légumes et également accompagné de truffes noires, la truffe d'été, qui là vient d'Italie. Sur le dessus, vous retrouvez un beurre à la moutarde de meau. Et bien sûr, la spécialité maison, la petite pomme purée, qui elle est servie avec le lait Ribot. Le lait Ribot, donc qui nous vient de Bretagne, entre le lait et la crème fraîche. Ça apporte de l'onctuosité à la purée. Merci. Bon appétit. Merci. Alors, on va retrouver sur la partie en bas, tous nos fromages au lait de chèvre de la région. Avec un saint mort de touraine, vous avez également des cotins de loire, juste ici. Nous avons un dérivé du sel sur chèvre, ensuite un pouligny Saint-Pierre, et enfin un ouzaine. Sur la partie haute du plateau, nous avons trois fromages au lait de brebis, avec la brique de brebis, la tome de brebis, et notre fameux roquefort. Et pour enfin, donc, sur la partie principale du plateau, vous avez tous nos fromages au lait de vache, avec le bris de maudit de France. Vous retrouvez le Roblochon de Savoie, vous avez également l'olivet cendré, qui vient d'un côté d'Orléans. Vous avez le camembert et l'olivaro, qui vient de Normandie. Nous avons également deux fromages de saveur assez corsé, qui viennent du Nord, avec la boulette d'avenne et le maroil. Deux fromages qui viennent de Bourgogne, avec le bris à Savarin, les poisses. Enfin, trois pâtes cuites avec le Morbier, le Salers et le Comté, donc qui viennent de Franche-Comté, et le Salers qui vient d'Aubernée. Voilà, mesdames, qui désirent commencer. On propose donc un croustillant de riz soufflé et pralin, pour retrouver une petite brunoise, donc d'ananasement de kiwi et framboise, avec une glace à la praline rose. Pour l'administration. Mesdames, vous terminez avec le dessert autour de la fraise gariguette de Plougastel, gaufrette croustillante et crème légère à la faiscelle de chèvre et vanille, un sorbet fraise et balsamique blanc pour accompagner le tout, et soupe de fraise au vin rouge épicé. Pour monsieur, le dessert autour de la pastèque, coque meringuée, avec à l'intérieur un granit et pastèque, une mousse au lait d'orja, sur l'extérieur, pastèque poché dans un sirop de miel et citron, et sorbet à la mûre. Pour ces messieurs, le dessert autour du chocolat et de la framboise, avec à l'intérieur comme à l'extérieur, un crémeux giant du jas, aux notes de chocolat au lait et noisettes. Très bonne fin de brunoise. Une pâte de fruits, juste ici à l'ananas, dans la cuillère en bois, un dôme aux fruits de la passion, juste à côté, un sablé vanillé, avec une mousse de fromage blanc et une tuile au chocolat, et au centre de la table, vous avez des dérines, avec une compote pomme chanteau claire, vanillé cannelle, et une fraise gariguette de poux gastel. Bonne dégustation. Merci. Bon anniversaire, encore une fois. Merci, c'est gentil. Sous-titrage ST' 501